salut à tous j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo voilà donc ça va être une première pour moi je vais pêcher le silure donc si vous suivez ma chaîne est déjà remarqué qu'il ya pas beaucoup de silure c'est normal j'ai dû en faire une vingtaine dans ma vie j'ai jamais recherché spécifiquement et cette année je me suis dit voilà je vais approfondir la technique je vais apprendre la technique je vais essayer d'en faire quelques-uns donc j'ai regardé pas mal de vidéos et c'est donc j'ai acheté une canne fil intérieur d'âme des montages j'ai acheté deux clonques j'ai jamais clonqué dans la baignoire mais c'était pas très concluant j'ai plus fait une piscine que réussi à vraiment sortir un son donc ça risque d'être ridicule donc vraiment c'est pas une vidéo tuto c'est vraiment je vous partage ma première la première pêche aux sillures que j'ai jamais fait on va essayer d'abord au vert à la verticale donc j'ai acheté des verres canadiens j'ai des encornés on va voir si ça donne rien j'essaierai de pêcher des vifs à la mouche et puis on essaiera comme ça donc vraiment ça va être le test et j'espère qu'on va faire du poisson je me fixe quand même toujours des objectifs donc bon là pour cette fois ci ça va être déjà d'essayer de faire monter peut-être un poisson de réussir à clonquer surtout et pour le reste de la saison ça va essayer être d'essayer de faire quelques poissons et battre mon record qui est pas énorme 1 mètre 50 1 mètre 52 voilà donc on va essayer de s'amuser un peu j'ai jamais fait de gros poissons aussi en kayak donc on va essayer allez c'est parti est utilisé pour débuter donc un plan de 100 grammes même son triple fort de fer on s'est pas une grosse taille mais bon je me suis dit que j'allais utiliser ça avec un homme sans simple spécial s'ilure de la tresse 50 kg orly un émerillon un émerillon à billes et puis là sur le moulinet encore de ligne j'aime du 35 centièmes bon j'ai fait avec ce que j'avais donc c'est la spire horaire on va voir si ça tient mais aucune idée de ce que ça va donner donc on va essayer de faire ça correctement bon voilà ce que j'ai répondu et accroché ça comme ça donc on va essayer ça tout de suite on va essayer de clonquer en même temps et vraiment ne suis pas ce que je fais parce que ça risque d'être ridicule à aller c'est parti je vois mon montage à l'écran donc c'est déjà pas mal j'ai mis un gant c'est jamais que ça marche direct mais c'est de trouver la bonne dérive le bon endroit et du vent ça ça va être chiant par contre on va essayer de clonquer il va falloir j'utilise la main droite c'est que la main gauche c'est pas facile et ça marche je pense que c'est ça qui obtenir donc c'est pas mal entraînement dans la baignoire je pense que c'est parti pour voir ses fruits je pense que ça monte oh touche putain de merde direct c'est monté direct ça fait trois minutes putain incroyable je vais voir si j'ai encore les verts il est encore tout dessus putain c'est monté direct ça devait être un petit j'ai senti vraiment la touche dans le poignet excellent j'ai quelque chose au fond ça monte ça monte ça monte ça s'ouvre ça redescend c'est monté c'est monté excellent putain premier silure ça fait une heure que je pêche il faut qu'on me fait plaisir énorme à la main nickel ça le montage n'est pas trop mauvais voilà petit poisson faire quoi 80 excellent à la première cilure donc à la verticale au vert et j'en demandais pas trop pour une première une touche cinq minutes un poisson au bout d'une heure bon bah j'ai remis des verres puis c'est repartir on va essayer d'en faire un plus c'est cool je l'avais vraiment direct la touche c'est pas si on va voir grand chose en plus je suis obligé de filmer sur le torse on verrait plus de choses sur la tête mais avec le soleil qui cogne là je préfère mettre une casquette donc on va retourner à peu près là où j'avais fait parce qu'il y en avait plusieurs n'est pas qu'un seul et on va recommencer ce que je vais faire pour économiser un peu la batterie et la carte mémoire de la gopro c'est que je vais couper à la caméra j'allume et si je vois une image au sondeur intéressante puis on verra on va essayer de faire encore un processus direct on sait jamais toujours rêver allez encore un c'est plus beau oui c'est plus beau un petit peu bon la canne est un peu lourde mais franchement c'est pas mal comme oui c'est plus beau j'ai vraiment c'est chaud quand même bien qu'au frère on va relâcher il saigne un peu je ne sais pas si on aura le début du combat parce que j'ai vu l'écho sous le bateau j'ai allumé la caméra et tout de suite j'ai pris la cartouche donc j'ai essayé de faire direct et franchement je suis trop content parce que vraiment pour une première deux cilures il est qu'à 14h30 ça fait 1h30 que je pêche déjà deux cilures une touche donc nickel bon c'est pas des gros celui-là il devait faire un peu moins d'un mètre il devait faire 95 quelque chose comme ça je ne l'ai pas mesuré il saignait un peu il n'avait pas hésité il avait vraiment pris la grappe de verre il était un peu dans les ouïes et je vais essayer de passer à GoPro autrement je vais essayer de continuer les dérives et puis si le vent me laisse dériver tranquillement et puis on va continuer à essayer comme ça mais en tout cas c'est vraiment sympa ça met des bonnes cartouches alors quand on tient le fil à la main ça déménage il est bien C'est parti. 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 C'est parti.